Vous regardez RTL Yves Calvi 7h15, La Politique, bonjour Olivier Bost Bonjour Yves, bonjour à tous Ce matin Olivier, vous analysez pour nous notre premier observatoire de la politique nationale avec l'Institut BVA C'est un sondage que nous retrouverons tous les mois avec la Tribune et Orange Cet observatoire ne se contente pas de mesurer la popularité de l'exécutif Ils sont de l'opinion des Français sur la politique et leur vision des principaux dirigeants Le premier enseignement c'est qu'Emmanuel Macron commence à lasser un peu Bah oui, alors il n'y a pas catastrophe d'accident pour le chef de l'État Mais une baisse qui se confirme d'étude en étude Une majorité de Français ne sont pas satisfaits aujourd'hui d'Emmanuel Macron 53% de mauvaise opinion contre 43% de satisfaits C'est un bel écart En fait, il retrouve son niveau le plus bas, celui qu'il avait atteint juste après l'été Autrement dit, en deux mois à peine, il a reperdu tout ce qu'il avait regagné Mais quand je dis que ce n'est pas catastrophique C'est que nous sommes encore loin, très loin des sommets d'impopularité de François Hollande Ou même de Nicolas Sarkozy Il y a quelques éléments qui peuvent quand même inquiéter le chef de l'État Oui, alors des critiques récurrentes de l'opposition commencent quand même à imprimer dans l'opinion Le président des riches, son arrogance Quand Emmanuel Macron répond vertement à un cheminot Qu'il n'y a plus malheureux que lui Il y a les agriculteurs, c'est ce qu'il a fait samedi dernier Eh bien, ça agace une partie des Français Il y a aussi le début d'une impatience qui apparaît Le « on lui donne sa chance, on verra » montre ses limites Parmi les Français interrogés par BVA, ils sont de plus en plus nombreux à trouver le temps un peu long Ou alors les réformes comme celles de la SNCF ou celles des fonctionnaires anxiogènes A l'inverse, chez ceux qui lui font confiance Emmanuel Macron tire sa force du déferlement justement de réformes qu'il a lancées Le Premier ministre Edouard Philippe, en fait-il les frais ? Alors non, au contraire Il est plus populaire que le chef de l'État aujourd'hui Grâce à des électeurs de gauche moins sévères avec lui Alors de la part de quelqu'un qui vient de la droite, ça peut surprendre Mais pour un ancien ministre de François Hollande qui connaît bien son ancien électorat pour le coup C'est tout à fait normal Des deux, Edouard Philippe et Emmanuel Macron, m'a-t-il expliqué ? C'est quand même Edouard Philippe qui est le plus à gauche Alors dans le gouvernement, Nicolas Hulot lui est toujours le ministre le plus influent dans l'opinion Mais il est quand même touché par les accusations de violences sexuelles avec une petite baisse Celui qui monte, toujours, lui c'est Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation Continue de progresser Il est adoré par l'électorat de droite et par les sympathisants d'En Marche Alors justement, comment est perçu la République En Marche, le mouvement ? Là c'est pas la grande forme 57% des Français ont une mauvaise opinion du mouvement d'Emmanuel Macron Faire de la politique pas comme les autres Le nouveau monde, ne pas être un parti mais un mouvement Tout ce marketing en fait ne marche pas Depuis l'élection du chef de l'État, En Marche n'a jamais cessé de baisser dans l'opinion des Français Alors les autres formations politiques ne font bien sûr pas mieux, loin de là Le plus détesté reste le Front National, 79% de mauvaise opinion Juste devant le Parti Socialiste, rejeté lui par plus de 3 Français sur 4 Et comment les personnalités de ces partis d'opposition sont-ils perçues ? Alors déjà, Jean-Luc Mélenchon n'est pas le grand champion incontesté de la gauche, comme il peut le croire Cet électorat préférerait même voir plus souvent Christiane Taubira, Benoît Hamon et Martine Aubry que Jean-Luc Mélenchon en perte d'influence Donc, à droite, Laurent Wauquiez ne paye pas trop son par les cash, sa vulgarité extrême, comme dirait Alain Juppé Dans le noyau dur des électeurs, les Républicains, il a toujours la cote Au Front National, enfin, on en parlait lundi, Yves, ça se confirme Marion Maréchal-Le Pen est plus populaire au FN que sa tante Hier encore, Marine Le Pen a reconnu que sa nièce avait sûrement beaucoup plus de choses qu'elle A commencer par sa jeunesse Et Marine Le Pen n'a pas rejeté l'idée de lui laisser sa place en 2022 pour l'élection présidentielle Olivier Boss pour l'édito politique d'RTL Matin Je vous rappelle qu'à 7h45, aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Raffa Ancien Premier ministre et ancien sénateur Les Républicains de la Vienne Qui sera l'invité d'Elisabeth Martichoux Il sera 7h45